Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La quatrième édition du Salon des infrastructures d'Abidjan a ouvert ses portes à Portboué au parc des expositions. Nos reporters Denise Quadio et Pierre Thiebi nous donnent des détails dans cette édition. Le bitume décapé par une entreprise de BTP dans l'une des cités du quartier Mermoz à Cocody crée des désagréments pour les habitants. Notre reporter Lucien Aoussi en a fait le constat, élément de réponse dans cette édition. Et puis pour terminer cette édition, nous nous rendrons à Tukuzu-Auxalem, où les fidèles de l'église Papa Nouveau se sont unis pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est le grand retour du Salon des infrastructures d'Abidjan, SIA 2024, après six années d'absence. Au parc des expositions où s'est ouvert l'événement, l'enjeu se tient autour du thème « Technologie émergente et innovation dans l'industrie du BTP ». En effet, le SIA est la plateforme dédiée pour réfléchir aux problématiques liées à la qualité des infrastructures en Côte d'Ivoire. Cette année, aussi quatre grands secteurs d'activité sont au cœur de l'exposition, les infrastructures routières relativement, les réseaux électriques et les télécoms, les réseaux groupes portables et les réseaux de la CNES. Placé sous le parrainage du Dr Amédé Kofi Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, représenté par son directeur de cabinet Aristide Yaou, celui-ci a exoté les participants à collaborer et à partager les expériences, surtout à innover ensemble. La Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays de la sous-région et même du monde entier, est confrontée aux défis de la durabilité des infrastructures face aux effets du changement climatique avec la hausse des températures et les récurrentes inondations. Ils ne sont sans conséquences sur la vie des infrastructures et les capacités de résilience. C'est pourquoi le partage d'expériences pendant ce salon doit permettre d'adopter des solutions innovantes capables de résister à ces phénomènes. Le CIA 2024, c'est un forum économique, des panels et des expositions. Quartier Mermoz, rue C19. Le bitume n'existe plus dans les ruelles, comme c'était le cas avant. Il a été arraché à coups de catépila par une entreprise de BTP depuis fin septembre 2024. Au moment où cette info réalise ce reportage, nous sommes au mois de novembre de la même année, soit plus d'un mois après le décapage. Depuis, les travaux sont stoppés, entraînant ainsi des normes désagréments. Les travailleurs de la zone sont obligés de stationner leur véhicule à une longue distance avant de regagner leur bureau à pied. La poussière ne cesse de s'évaporer, provoquant des risques de maladies respiratoires. J'étais en déplacement pour emprunter la voie, mais j'ai constaté que la route est carrément dégradée. A ma grande surprise, on m'a conduit vers une voie de détachement et puis je trouve que ce n'est pas normal. Je me suis renseigné, mais dès que dans la société qui était en charge, le projet a disparu. Quand ils ont commencé le travail, on disait que peut-être même en deux jours, ça allait finir. Mais c'était blaguer, tuer. Parce que c'est ce que nous vivons, en Cholimacan, on commence une fois, quand ils demandent le marché, on leur donne le marché. Mais quand ils font un peu et puis ça finit, ils arrêtent. Après, ils disent que non, le gouvernement refuse de payer l'argent. Mais on connaît ce marketing. Malgré les désagréments, aucune information n'a été communiquée sur la reprise des travaux. L'entreprise responsable reste silencieuse et les riverains continuent d'attendre une solution pour mettre fin à cette situation qui impacte leur quotidien. La ville de Daloa a abrité la cérémonie de lancement officiel de l'opération Éperviedis, une opération qui a réuni policiers, militaires, gendarmes, sapeurs-pompiers, ainsi que tous les corps constitués, avec pour objectif de mettre en place des stratégies conjointes de forces de sécurité dans la lutte contre la criminalité dans toutes les zones du pays. Le ministre Mamadou Touré, président du Conseil régional du Hauss-Assandra, salue le choix porté sur Daloa. Monsieur le ministre, nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme et de joie l'opération Éperviedis. Nous avons vu un impact de l'opération Éperviedis à Abidjan, à l'intérieur du pays, notamment à Yamsoukou. Et nous restons persuadés que cela va nous aider à régler pas mal de défis qui se posent à nous ici. Daloa est une zone de forte activité économique liée à la production de cacao liée à la production de l'EVA, du riz, de la banane et beaucoup d'autres produits vivriers et des produits de rente. Ces richesses, bien évidemment, vous en convenez avec moi, suscitent naturellement des envies, des activités criminelles qui, malheureusement, ne sont pas négligeables. Ils s'imposent donc à nous de prendre les mesures les plus vigoureuses pour dissuader l'État échéant, réprimer de façon énergique tous les actes contrats à la loi et aux bonnes meurs. Le lancement de l'opération Épervier 10 a également servi de cadre pour la remise de cinq véhicules à la police recours qui viennent d'être déployés dans la ville de Daloa et de procéder à la pose de la première pierre du district de police de la cité des Antiloches. La toute nouvelle, il était la commune de Daloa. Nous sommes dans la cité sainte de l'église Papa Nouveau. Plus de 2000 fidèles se sont rassemblés du 4 au 10 novembre 2024 pour prendre part à la 22e édition de leur pèlerinage, un événement majeur de la foi chrétienne dans la région. Tous vêtus de blanc, les participants ont traversé sept étapes spirituelles, à savoir le travail, la confession, la purification, la bénédiction, la soumission, la prière et l'alliance attissée avec leur prophète Papa Nouveau. Donc c'est un précurseur de ce dialogue interreligieux que nous appelons de tous nos voeux. Nous en avons vu les effets bénéfiques lors des grandes crises de la Côte d'Ivoire à travers le Forum national des confessions religieuses qui a permis de maintenir une paix native et d'éviter les guerres de religion. L'Église a fait de la confraternité religieuse son cheval de bataille. À l'occasion du culte de clôture de ce pèlerinage, l'Église Papa Nouveau a associé les guides religieux des autres confessions par des prières œcuméniques. C'est un message à lancer à l'ensemble des communautés religieuses sur le territoire national, à œuvrer à quelque niveau qu'il soit, à sensibiliser leurs fidèles, à prier pour la paix, à prier pour la Côte d'Ivoire pour que, comme je le disais tantôt, 2025 ne soit ni plus ni moins qu'une année ordinaire. Il y a une seule religion. Il y a une seule religion. Et ces religions ont été envoyées par des messagers différents. En fait, nous prions de manière différente. Nous prions le seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, c'est un seul Dieu. Le pèlerinage des chrétiens de l'Église Papa Nouveau marque non seulement un temps fort de foi pour les fidèles, mais également un exemple d'unité et de respect interreligieux, montrant que la recherche de la paix et de la fraternité reste un chemin partagé, au-delà des différences confessionnelles. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Le programme se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501